Cette session est enregistrée, tac, je continue et c'est bon, tac ! Bien, bonjour à toutes et à tous, je suis Jean-Baptiste, enseignant en histoire en lycée à l'université Bordeaux-Montagne et enseignant en sociologie à l'université Bordeaux-Montagne. Bonjour, je suis Christophe, je suis maître de conférence en histoire de l'antiquité grecque à l'université Bordeaux-Montagne et j'enseigne aussi la sociologie et l'épistémologie des sciences sociales. Alors aujourd'hui avec Christophe, nous abordons un texte que vous pouvez retrouver, étudiants de l'université Bordeaux-Montagne, sur le bureau virtuel dans le groupe de notre cours et pour nos spectateurs dans la description de la vidéo. Donc nous abordons la détermination du fait moral, un texte d'Émile Durkheim, un petit peu plus compliqué en termes de composition, si je puis dire, que d'habitude, puisqu'il regroupe en réalité deux textes composés à deux moments différents. C'est ce qui explique la surprise qu'on peut avoir à lire, on a l'impression qu'il parle deux fois de la même chose, mais une première fois en présentant des thèses de manière assez synthétique, puis ensuite en les développant dans la deuxième partie du texte, rassemblée sous le titre « La détermination du fait moral ». Il est publié une première fois en 1906, il sera republié dans le recueil élaboré par Célestin Bougler en 1924, qui s'appelle « Sociologie et philosophie ». Et il est vrai que ce texte, on va le voir, à une forte teneur philosophique, parce que là il traite véritablement d'un problème philosophique en tant que celle. Oui, effectivement. Alors ce texte est composé d'une partie intitulée « Thèses », qui a été publiée pour la première fois en 1898 dans le bulletin de la Société française de philosophie, et d'une partie intitulée « Discussion », qui est en fait la retranscription d'une séance devant, a priori, cette Société française de philosophie, séance qui s'est déroulée donc en 1906. Et entre ces deux dates, pour le dire d'un mot, la situation de Durkheim a évolué, puisque s'il est encore à Bordeaux, on l'avait laissé là lors de nos précédentes vidéos, en 1898. Il ne l'est plus en 1906, puisqu'il est enseignant à la Sorbonne depuis, je crois, quatre ans déjà. Oui, il a été élu en 1902. Alors ce texte rencontre, comme on l'a dit tout à l'heure, la philosophie. Ça ne nous surprend plus, donc ça surprend plus celles et ceux qui nous ont écoutés dans les vidéos précédentes. Et on voit ici que la sociologie durkémienne ne peut pas faire abstraction de la philosophie, c'est-à-dire qu'elle est obligée de poser les mêmes questions que la philosophie, même si elle débouche sur des réponses qui sont différentes. Tout se passe comme si, au fond, la sociologie et la philosophie se posaient les mêmes questions, posaient les mêmes questions, mais fournissaient des réponses différentes. Et dans ce texte, la question que pose Émile Durkheim, le sociologue, c'est celle de la morale. Oui, il essaye de comprendre ce qu'est la morale. Alors on voit tout de suite le lien qu'il y a entre les faits sociaux et la morale, puisque la morale, comme il le dit tout de suite, pose le problème de l'obligation. Vous vous souvenez que, lorsque il avait eu à définir ce qu'était un fait social, il l'avait associé à l'idée de contrainte. Donc on voit bien qu'il y a un lien ici entre les faits moraux, la morale et les faits sociaux. Autrement dit, la morale apparaît comme un fait social, puisqu'elle se traduit par une contrainte qui semble s'exercer sur nous, sur nous comme sujet. Alors cet aspect social du fait moral, en tout cas, le fait que ce soit également un fait social, ça apparaît assez tôt, lorsque Durkheim, donc dès la page 4 du texte que nous avons mis à votre disposition, tente de définir justement cette notion de faits moral et d'en faire apparaître les caractères distinctifs, puisque en constatant la manière dont il se manifeste auprès de l'individu, par l'obligation et par la désirabilité, on y reviendra, il fait apparaître que dans la représentation collective, le fait moral se manifeste par le devoir et par le bien. Alors ce faisant, il reprend et poursuit une réflexion qui avait été entamée en 1903 par la publication d'un livre de Lucien Lévy-Brulle, très proche, un ami d'Émile Durkheim, un livre qui s'appelle « La morale et la science des mœurs », toujours 1903, un livre qui avait au fond déjà mis à l'écart la perspective de pouvoir faire de la morale théorique, c'est-à-dire une morale abstraite sur le modèle d'Emmanuel Kant, comme on va le voir dans le texte. Oui, parce qu'effectivement, il va récuser cette possibilité dès la partie thèse, mais surtout dans la partie discussion, et effectivement en discutant Kant. Oui, il va évidemment discuter Kant, puisque c'est sans doute, même quand on ne connaît pas grand-chose à la philosophie, ce que l'on sait plus ou moins, parce que tous ceux et celles qui ont été en terminale ont eu à ferrailler avec l'impératif kantien, on ne va pas y revenir là, mais il est certain que c'est l'ombre qui est derrière ce texte. Il y en a une seconde, on le verra aussi apparaître, c'est celle de la religion, bien entendu, qui se présente comme une morale clé en main, toute faite, qui n'a ni besoin d'être expliquée, ni besoin d'être justifiée. Donc dès le début, on voit à quel point le geste sociologique est critique, puisqu'il remet en cause ce qui relève du sens commun, à savoir que la morale n'a pas besoin d'être expliquée, c'est comme ça, sur le modèle de ce qu'on dit à ses enfants, c'est comme ça et pas autrement. On a vraiment l'impression que c'est ça qu'il entend discuter, et avec évidemment la question connexe, qui est, si je porte un regard critique sur la morale, est-ce que ça signifie que je m'en émancipe nécessairement ? Bien, donc nous avons là, enfin Christophe a là explicité l'idée générale du texte, en somme, mais entrons donc dans ce premier texte, cette publication de 1898, ces thèses donc, et pour commencer, essayons de rappeler la manière dont Émile Durkheim définit la notion de fait moral, puisque c'est ce qu'il fait. Dès le début de ce texte, il cherche à définir cette notion, puisqu'il s'agit d'une condition nécessaire à l'étude des faits moraux, donc il adopte là une démarche similaire à celle que nous avions explicité dans la vidéo concernant, cette fois-ci, la définition des faits sociaux. Donc, il essaye d'en déterminer les caractères distinctifs de ces faits moraux, et en fait, s'il définit la morale de manière générale dans la société comme un ensemble de règles de conduite, il cherche à distinguer au sein de la totalité de ces règles de conduite, de ces règles qui régissent une société, les règles qui sont spécifiquement morales, ce qu'il appelle, lui, les règles morales. Et il identifie, comme je vous le disais, alors on va le développer un petit peu davantage, deux caractéristiques à même de permettre à l'individu d'identifier les règles morales, et ces deux caractéristiques, c'est d'abord l'obligation. La règle morale se caractérise par le fait que l'individu éprouve le devoir d'accomplir l'acte qu'elle prescrit. Alors, il écrit très clairement, page 5, les règles morales sont investies par une autorité spéciale en vertu de laquelle elles sont obéies par ce qu'elles commandent. Et deuxième caractéristique permettant à l'individu d'identifier les règles strictement morales, c'est la désirabilité. Et c'est en cela, d'ailleurs, qu'il va se distinguer d'Emmanuel Kant, on y reviendra, puisque, selon Émile Durkheim, la règle morale se caractérise par le fait que le contenu de l'acte qu'elle prescrit soit désirable pour l'individu. Et là encore, il explique assez clairement, page 5, pour que nous puissions nous en faire l'agent, de l'acte, évidemment, il faut qu'il intéresse en quelque mesure notre sensibilité. Oui, ici, pour celles et ceux qui ont suivi l'ensemble des vidéos, on voit comment Émile Durkheim poursuit son geste initial et le complète, puisqu'on l'avait laissé surtout avec la contrainte, pour rappeler, les rappels à l'ordre multiples, plus je m'écarte, plus la société, c'est-à-dire les gens qui la composent me rappellent à l'ordre, me disent d'arrêter, de ne pas me comporter comme ça. Donc, on était resté dans l'idée de contrainte. Or là, il va, pour saisir la morale, rajouter cette seconde dimension qui est la désirabilité, et c'est très important pour nous parce qu'en parlant de désirabilité, il va être obligé d'expliciter comment on articule l'intérieur et l'extérieur. Vous vous rappelez, la contrainte, c'était extérieur, c'est comme une sorte de main qui me pousse dans le dos ou qui me retient de faire. Donc, c'était extérieur au sujet, à l'individu. Lorsqu'il parle de désirabilité, il est obligé de faire intervenir le sujet, c'est-à-dire le sujet n'est plus passif, soumis à une contrainte, il doit lui-même être actif, et c'est ce qui parle le biais de la désirabilité. Mais il le dit tout de suite dans le texte, et ce n'est pas un hasard, bien sûr, s'il reprend sa locution latine favorite, il parle de désirable sui generis, c'est-à-dire que ce n'est pas un désirable au sens où tous les individus, en tant que sujet, désireraient faire ceci ou ne pas faire cela, mais au fond, ce désirable est aussi l'expression, le témoignage de l'existence du monde social, c'est donc un niveau de réalité qui est au-delà, indépendant des sujets. Donc vous voyez que le désir qui est à l'intérieur des sujets, ce n'est pas le désir du sujet, c'est la place qu'occupe la société à l'intérieur de chacun et chacune d'entre nous. Tout à fait, c'est par cet aspect qu'il arrive à faire le pont entre ces caractéristiques des règles morales, obligations et désirabilité, et deux autres notions, le devoir et le bien, qui sont les propriétés essentielles du fait moral. Alors, le fait moral, en somme, se caractériserait par deux aspects, par deux dimensions, le devoir qui peut donc être rapproché de la contrainte et qui se manifeste chez l'individu par le sentiment d'une obligation, et le bien, c'est-à-dire l'effort réalisé avec envie, c'est ce qui est désiré, et donc ce qui se rapproche de la désirabilité. Et il écrit d'ailleurs, le bien et le devoir sont les deux caractéristiques sur lesquelles on croit utile d'insister particulièrement, sans qu'on veuille nier qu'il puisse y en avoir d'autres, on s'attachera à montrer que tout acte moral présente ces deux caractères, quoiqu'ils puissent être combinés suivant des proportions variables. Donc, Abdel Durkheim, il établit un lien très fort entre devoir et bien. Et en mentionnant le bien, c'est quelque chose d'extrêmement important, puisque le bien, il le définit comme étant le désirable sui generis, et le devoir, il affirme tout de suite que la morale n'a d'autre légitimité que le social, le monde social, c'est-à-dire qu'elle est une production du monde social, elle va donc varier la morale en fonction des mondes sociaux, et vous voyez qu'immédiatement se pose le problème de la relativité de la morale, il n'y a plus un bien universel, etc., mais il y a des universels variables selon les sociétés, ce qui évidemment est choquant, si on veut, tant pour les philosophes que pour celles et ceux qui se reconnaissent dans une religion, puisque la religion pose, c'est le dogme, une morale une bonne fois pour toutes, et on n'en rediscute pas, éventuellement on réinterprète, mais les principes restent là. Ce que nous dit Durkheim, c'est qu'en fait, ces principes n'ont pas d'autre légitimité que le monde social dans lequel il ne s'applique pas. Et justement, Émile Durkheim établit un lien assez clair entre obligation, désirabilité, devoir, bien dans une formule, page 5, « S'il est vrai que le contenu de l'acte nous attire, cependant il est dans sa nature de ne pouvoir être accompli sans effort, sans une contrainte sur soi. L'élan, même enthousiaste avec lequel nous pouvons agir moralement, nous tire hors de nous-mêmes, nous élève au-dessus de notre nature, ce qui ne va pas sans peine, sans contention. » Ce qui rappelle aussi, et Émile Durkheim y revient à plusieurs reprises, que l'adhésion à la morale, se plier aux règles morales, constitue aussi une violence pour l'individu, et précisément parce que c'est un fait social et qu'il est obligé de se contraindre à se plier à quelque chose qui lui est finalement assez extérieur. – Oui, ce faisant, il maintient une sorte de prééminence à la notion de contrainte, puisque c'est la contrainte qui, même dans le désirable, l'emporte. Donc la contrainte reste première, et dans ce sens, même s'il a ajouté la désirabilité, il ne revient pas sur sa définition première des faits sociaux qu'il a faites dans les règles de la méthode sociologique. – Donc ça, c'est pour ce qui relève de la première partie. Émile Durkheim, dans la première partie de ses thèses, essaye de définir le fait moral en énonçant ses caractéristiques essentielles, donc je le répète une dernière fois, obligation, désirabilité, devoir et bien. Passons maintenant à la deuxième partie de ses thèses, dans lesquelles Émile Durkheim fait apparaître diverses propriétés du fait moral, cette fois-ci, en interrogeant ce qu'il appelle la conscience morale contemporaine. – Oui, il essaie ici, au fond, d'interroger la morale d'une autre façon, c'est-à-dire, puisqu'il y a cette question de désirabilité, des forts, hors de soi, que Jean-Baptiste a cité tout à l'heure, il se finit par se demander, est-ce que cette morale n'est pas réductible aux individus ? Et donc, on aurait là une contradiction par rapport à ce qu'il a toujours dit depuis 1887 au moins, depuis la première vidéo que nous avons faite, il est toujours resté sur cette idée que la société était irréductible aux individus qui la composent, c'est-à-dire que pour comprendre la société et donc les faits sociaux, je ne peux pas me tourner vers des réalités individuelles, il faut que je saisisse le collectif. Donc là, dans la deuxième partie, c'est ça qu'il va essayer de montrer, c'est pourquoi la morale relève du collectif et pas de l'individuel. – Oui, et ça, il l'identifie très bien en interrogeant la fin, finalement, des règles morales, des prescriptions morales. On est maintenant page 5, si je ne m'abuse. Il interroge donc les fins du fait moral, Emile Durkheim, et il remarque que le fait moral ne qualifie jamais ceux qui relèvent de l'égoïsme. Alors ça, il l'explique à la fin de la page 5, au début de la page 6, et il remarque également que l'individu, quel qu'il soit, ne constitue jamais intrinsèquement ou totalement la fin du fait moral, on est toujours page 6, et il remarque enfin que le groupe social et plus généralement la société elle-même constituent toujours la fin de la morale. Il l'écrit, s'il y a une morale, elle ne peut avoir pour objectif que le groupe formé par une pluralité d'individus associés, c'est-à-dire la société. – Il ajoute, donc page 6, comme Jean-Baptiste vient de le dire, sous condition toutefois que la société puisse être considérée comme une personnalité qualitativement différente des personnalités individuelles qui la composent. Autrement dit, la société peut être pensée sur le modèle de la personne, mais c'est une personne qui n'a rien à voir, qualitativement différente, qui n'a rien à voir avec les personnes humaines, les sujets, si on veut garder le vocabulaire philosophique. Alors, on pourra quand même interroger, si on pourra quand même, et on doit interroger la première affirmation d'Émile Durkheim, page 5-6, quand il dit que jamais la qualification de morale n'a été appliquée à un acte qui n'a pour objet que l'intérêt de l'individu, ou la perfection de l'individu, entendu d'une manière purement égoïste. Alors, je pense que ce n'est pas du tout par ignorance, mais ici, il attaque de front, bien entendu, le libéralisme classique, puisque Adam Smith, dans « La richesse des nations », explique précisément le bon fonctionnement de la société par des individus égoïstes qui ne pensent qu'à eux et qui sont à eux-mêmes leur propre fin. Même si Adam Smith, on ne va pas rentrer dans le détail, mais reconnaît qu'il y a certaines choses qui ne peuvent pas relever de cette dynamique-là, les routes, les écoles, parce qu'on est obligé de penser quand même une forme d'intérêt général. Mais on voit que le raisonnement sociologique est un raisonnement qui, dès sa fondation, entre en contradiction avec le libéralisme, d'où le lien qu'il y a très étroit à l'époque entre la sociologie et le socialisme. Tu as rappelé, Christophe, quelque chose d'extrêmement important, effectivement, et sur lequel Émile Durkheim insistera beaucoup dans la discussion, c'est effectivement que la société, mais on l'a dit à plusieurs reprises dans nos vidéos précédentes, n'est pas réductible à la totalité des individus qui la composent. Et c'est ainsi que Durkheim peut penser une réelle relation entre société et individus. Et d'ailleurs, dans cette partie 2, à la fin de cette partie 2, l'on est toujours page 6, il s'interroge sur cette relation et il rappelle ce que je vous expliquais d'ailleurs juste avant, que la société est nécessaire à l'individu et que cet individu, il ne peut exister en dehors d'elle, mais que corollairement, ça, ça cause une véritable violence à l'individu puisque la société contraint les individus, elle s'impose à eux. C'est-à-dire qu'au fond, c'est un petit peu comme si deux points de vue s'affrontaient. Le point de vue émis par le sujet sur ce qu'il y a ou ce qu'il y aurait à faire et à ne pas faire, et le point de vue de la société. Et c'est cette tension que Durkheim fait apparaître comme une violence puisque, effectivement, l'individu, pour être individu, c'est là aussi que se situe la violence, pour être un individu, au fond, pleinement reconnu comme tel, il faut une société, c'est-à-dire il faut la société qui permet à l'individu d'être un individu, donc je dois me faire violence pour pouvoir exister. C'est cette contradiction que Durkheim fait apparaître. C'est au fond, pour le dire en des termes peut-être plus simples ou plus actuelles, c'est que les individus tendent à légitimer en permanence la position sociale qu'ils occupent. Et donc, c'est un effort et un désir à la fois. Oui, on peut résumer ça avec une phrase de Durkheim que l'on trouve pas chiste. On montrera comment la société est une chose bonne, désirable pour l'individu qui ne peut exister en dehors d'elle, qui ne peut la nier sans la nier. Comment, en même temps, parce qu'elle dépasse l'individu, celui-ci ne peut la vouloir et la désirer sans faire quelques violences à sa nature d'individu ? Et alors, à partir de ce moment-là, c'est la troisième partie de l'article, se pose la question de la possibilité ou non du changement. Puisque si les individus sont soumis à une morale qui leur est extérieure et qui est celle de la société dans laquelle ils sont inscrits, comment peut-on comprendre et expliquer des changements de morale ? Tu as tout à fait raison, puisque ce que Émile Durkheim interroge dans cette troisième partie, c'est effectivement, alors plus qu'une interrogation, d'ailleurs, c'est une réponse à une objection, une objection toute libérale et, si je puis dire, toute philosophique, en l'occurrence, selon laquelle cette conception du fait moral, celle d'Émile Durkheim, a servi l'esprit à l'opinion morale régnante. Or, selon Émile Durkheim, ça n'est pas le cas, car la morale ne prescrit pas de vouloir la société telle qu'elle apparaît à elle-même dans l'opinion, dans la conscience collective, mais la société telle qu'elle est ou tend réellement à l'être, même s'il ne saurait exister d'autre morale que celle qui est impliquée dans la nature de la société. Oui, c'est-à-dire qu'il met en évidence, il affirme l'existence d'une tension en réalité possible entre la morale qui exprime ce que doit être la société et la réalité qui, elle, peut être différente. Alors, évidemment, quand il y a un accord entre les deux, tout se passe bien et donc, il n'y a rien d'autre à faire que suivre la morale. Mais, inversement, il peut arriver qu'il y ait un décalage entre la morale et la société, la réalité, et auquel cas, il y a des sortes de frottements. Et ce faisant, Durkheim propose une forme de théorie du changement social, cette tension entre réalité et morale, alors qu'il avait déjà abordé dans son chapitre 3, je crois, des règles de la méthode sociologique lorsqu'il s'était intéressé au crime. Et il avait eu cette affirmation, il n'y a pas de société sans crime, puisque c'est la morale qui aussi définit les interdits. Donc, elle nous désigne ce que nous avons à faire si nous voulons être des délinquants ou des délinquantes. Donc, la société définit tout aussi bien une morale positive que négative et le crime peut être considéré comme un élément de transformation sociale. Oui, tu as tout à fait raison. Et c'est d'ailleurs dans ce décalage que, selon Durkheim, cette science de la morale qu'il évoque, en l'occurrence, de facto, la sociologie, est intéressante, puisqu'elle permettrait, selon sa formule, de rectifier des erreurs. Et en l'occurrence, ces erreurs, c'est cette décorrélation que tu évoquais entre l'opinion et l'état réel de la société. Et on voit par là que le déterminisme que l'on prête souvent à la sociologie est mal compris, parce que si la société nous détermine, cette détermination n'est pas contradictoire avec le changement. Ce n'est pas parce qu'il y a des lois qui procèdent du raisonnement sociologique que les sociétés seraient immobiles. Au contraire, la sociologie explique, certes, les éléments statiques d'une société, mais aussi les dynamiques d'une société. Et là, ici, on le voit, alors qu'on affronte un sujet sur lequel le sens commun, qui peut être religieux ou non, nous inviterait plutôt à voir ça comme quelque chose de fixe. Vous l'avez tous et toutes entendu plusieurs fois dans votre vie, quand on dit « ça a toujours été comme ça », on pense, puisque Durkheim a travaillé là-dessus, bien sûr, à l'interdit de l'inceste. On dit « ah ben, l'inceste a toujours été interdit dans toutes les sociétés ». Alors, c'est vrai qu'il y a des interdits matrimoniaux dans toutes les sociétés connues, mais ce ne sont pas les mêmes. Les deux ont raison, mais quand on dit que toutes les sociétés ont interdit l'inceste, on dit quelque chose que souvent on naturalise et on pense que le nôtre, c'est la notre définition à nous de l'inceste, est la même pour toutes les sociétés. Et ça, c'est loin d'être vrai. Ça, c'est pour ce qui est relevé de ce premier texte au sein du texte, ces fameuses thèses des pages 4 à 6. Maintenant, nous allons aborder la deuxième partie de ce texte, la discussion qui s'ouvre à la page 7. Alors, rapidement, il faut rappeler que ce que Émile Durkheim disait concernant le contexte de cette discussion, en l'occurrence, qu'il s'agit bien d'une discussion et non d'une démonstration scientifique. Alors ça, c'est important, parce que si Émile Durkheim nous avait habitués, dans le suicide, par exemple, à se fier à un appareil de preuves constitué de réalité concrète pour poser une démonstration, là, ce qu'il devait faire, c'est fonctionner de manière dialectique. Alors, il écrit « En exposant ici mes idées sans les faire précéder de cet appareil de preuves. » Alors, par appareil de preuves, il entend ces fameuses réalités concrètes et assorties de considérations méthodologiques. « En exposant ici mes idées sans les faire précéder de cet appareil de preuves, je suis obligé de les produire quelque peu désarmés et je devrais remplacer souvent la démonstration scientifique, qui est impossible, par une argumentation purement dialectique. » Donc, il est pleinement ici dans un raisonnement philosophique. C'est sans doute la raison pour laquelle il a voulu s'adresser et discuter avec des philosophes, puisqu'on est là dépourvus de statistiques, d'entretiens. Voilà, c'est une réflexion générale. Donc, il y a donc un aspect, on le voit, assez spéculatif, propre à la sociologie durkémienne, qui parfois a pu donner l'impression que c'était très théorique, voire pour les adversaires, vous vous rappelez, de la métaphysique, c'est-à-dire quelque chose qui n'a plus rien à voir avec la réalité. Oui, d'ailleurs, il utilise des formules qu'on lui connaît peu, en tout cas, eu t'égard à ce que nous avons raconté dans les précédentes vidéos. Par exemple, il rappelle qu'entre gens honnêtes, on peut penser que, etc. Mais on voit, enfin on sent en tout cas, c'est en tout cas l'impression que j'ai, que la forme lui est désagréable. lui qui est habitué à ses cours à la Sorbonne, au fait de disposer de temps, de pouvoir poser des faits, de pouvoir en discuter ensuite, ensuite sereinement. Donc je pense que cette forme dialectique, lui, est réellement désagréable. Oui, et puis on ne va pas le développer ici, mais Durkheim est aussi connu pour sa critique de la dissertation en philosophie, qu'il a accusée d'être une forme rigide, qui ne produit que de l'abstraction. Et là, sans doute, effectivement, ressent-il la contradiction qu'il y a pour lui à faire une dissertation, alors que lui-même attend de critiquer la dissertation devant les philosophes. Donc la gêne n'est pas, comment dirais-je, feinte, ce n'est pas du tout de la rhétorique, c'est manifestement un sentiment qui devait l'animer. Après avoir posé les modalités de cette discussion, Émile Durkheim va rentrer dans le vif, si je puis dire, de son propos. Il va commencer par distinguer, on est toujours à la page 7, juste après le grand 1, il va commencer par distinguer deux formes de morale. En l'occurrence, d'une part, la morale objective, celle qu'il va étudier, je le dis par avance, et d'autre part, la morale subjective. Alors, on pourrait traduire ces termes autrement, mais on va laisser parler d'Urkheim. Il écrit, donc page 7, « Pour un groupe donné, il y a une certaine morale bien définie. Je postule donc, en m'appuyant sur les faits, qu'il y a une morale commune, générale à tous les hommes, appartenant à une collectivité. » Et ça, c'est la morale collective. C'est la morale collective qui se distingue de cette morale individuelle qui, elle, est subjective. Oui, car, bien sûr, quand on parle de morale, on pense évidemment aux problèmes moraux que les individus se posent. Est-ce que je dois faire ça ? Est-ce que je ne dois pas le faire ? Voilà, donc la morale a incontestablement une dimension individuelle. Et on voit d'ailleurs ici que l'individu n'est pas laissé de côté, il est juste posé. Donc, Durkheim est cohérent dans sa démarche. C'est-à-dire, s'il y a une société qui existe et qui est une réalité sui generis, maintenant tout le monde connaît l'allocution latine, les individus n'en existent pas moins pour autant. Et Durkheim voit bien que, enfin considère, il voit bien que l'individu ne peut pas être réduit non plus à la société qui le produit. C'est-à-dire, il faut comme si tous les êtres humains étaient, dans ces cas-là, ils devraient être moraux. C'est-à-dire que tout le monde devrait faire exactement la même chose, etc. Il y a donc bien à l'intérieur de chaque individu des traces de socialisation différentes qui font qu'à la fin, la société produit des individus différents qui auront à répondre à des questions morales à leur manière. Mais cette manière n'est pas, bien entendu, distincte de la société. Elle en est la production, la production finale. Effectivement, et Durkheim en a pleinement conscience puisqu'il opère un lien très fort entre morale objective et morale subjective qui s'incarnerait à l'échelle individuelle puisque chaque individu se caractérise en fait par un mélange d'influence de morale individuelle et de morale collective. Et la nature de ce mélange serait déterminée, selon la formule de Durkheim, par l'influence du milieu, de l'éducation, de l'hérédité. Et il le rappelle autrement la charnière des pages 7 et 8 puisque chaque individu, chaque conscience morale exprime la morale commune à sa façon. Chaque individu la comprend, la voit sous un angle différent. Oui, donc il va falloir, c'est la question première qu'il se pose, identifier les faits moraux c'est-à-dire ces faits moraux collectifs, ce qui relève de la morale collective puisque je ne peux pas m'appuyer sur moi, sur le sujet puisqu'après tout, on peut dire toujours dans le sens commun, tout le monde sait très bien ce qu'il y a à faire ou ce qu'il y a à ne pas faire. Or lui, fidèle à son geste, vous vous rappelez, les faits sociaux comme des choses, donc les faits moraux sont, la morale est extérieure à soi et donc je dois l'identifier, je dois la définir, la trouver quelque part. Donc il faut déterminer, de le titre de l'article, ce que sont les faits moraux, ce qu'est la morale. Et ça lui permet d'ailleurs d'opérer un découpage disciplinaire que de préciser effectivement qu'il ne s'intéressera qu'à cette morale objective puisque la morale dite individuelle, subjective sera davantage l'apanage des psychologues, c'est ce qu'il explique page 8, c'est ça. Et il en profite pour rappeler ce que tu énonçais, c'est que son étude a une véritable ambition scientifique et puisque l'on parle découpage disciplinaire, là il en profite puisque son travail sur la morale a une ambition scientifique pour se dissocier des philosophes et des moralistes qui sont intéressés par cette étude de la morale subjective. Oui, et il va donc utiliser un critère pour comprendre ce qu'est un fait moral et ce critère c'est la sanction, là ce qui se passe lorsque une règle est violée et ce qui va lui permettre de réussir à déterminer l'ensemble des faits qui peuvent être considérés comme moraux. Oui, et là on retrouve page 9 dans sa volonté de définir la notion de réalité morale, donc les caractéristiques essentielles des faits moraux parce que là encore c'est une condition nécessaire pour étudier la réalité morale, donc les considérations qui avaient été énoncées dans les thèses dont nous venons de vous parler puisqu'il rappelle que la morale c'est un ensemble de maximes, de règles de conduite et qu'il s'agit de distinguer ces formes de morale d'autres maximes et d'autres règles, donc là encore l'opposition entre les règles strictement morales et les règles techniques, enfin les règles à valeur générale, et il prescrit une méthode pour ce faire, repérer les différences entre règles morales et autres règles d'après les différences qui se révèlent dans leurs manifestations extérieures car au début de la recherche le dehors-sol nous est accessible et c'est là qu'intervient la sanction, je crois. Exact, et cette sanction elle va lui permettre de faire sortir la morale d'une rationalité qui pourrait être individuelle. Selon son propre mot c'est un réactif, c'est quelque chose qui va obliger les règles morales à traduire extérieurement leur caractère spécifique. Voilà, parce que c'est exactement comme le suicide si vous vous en souvenez quand il définit ce qu'est le suicide c'est exactement la même démarche ici il va donc éliminer pour avoir un ensemble précis de faits qu'il va pouvoir qualifier de moraux et le fait moral puisqu'il y a une contrainte pourrait être réduit à la sanction pour dire c'est à chaque fois un petit peu comme il le disait dans les règles de la méthode sociologique à chaque fois qu'il y a une contrainte il y a potentiellement sanction sinon il n'y a pas de contrainte en tant que telle il y a une forme de sanction donc la sanction pourrait suffire mais dans ces cas-là il n'y aurait plus de différence entre les faits moraux et les faits sociaux donc il va dissocier l'acte du châtiment et de la sanction et c'est ce qui va lui permettre en faisant cette distinction de séparer un ensemble de faits que le sens commun pourrait nous amener à regrouper sous le même qualificatif de morale Emile Durkheim donne une définition spécifique de la sanction sur laquelle il s'agit de revenir en s'intéressant aux conséquences de la violation des règles il remarque que les conséquences de cette violation des règles peuvent être de deux ordres alors ces conséquences elles peuvent être mécaniques les conséquences mécaniques de la violation d'une règle ce sont les conséquences qu'un acte entraîne nécessairement automatiquement alors un exemple adapté au contexte que nous vivons le contact proscrit avec un malade entraînerait par exemple mécaniquement la maladie et en ce sens vous avez là une conséquence donc la maladie qui résulte directement de l'acte lui-même ce que Durkheim appelle sanction c'est quelque chose de différent ce sont les conséquences synthétiques de l'acte en l'occurrence l'acte n'entraîne enfin les conséquences que l'acte n'entraîne pas forcément pas automatiquement mais qui résulte de l'inadéquation à une règle alors là encore un exemple le meurtre par exemple ne porte pas en lui de conséquences négatives pour son auteur mais la transgression d'une règle donnera tout de même lieu à sanction c'est ce que Durkheim appelle les conséquences synthétiques et c'est là que l'on trouve la sanction dans les conséquences de la transgression d'un acte qui ne relève pas directement en tout cas de l'acte lui-même oui c'est à dire que au fond la sanction n'est pas dans l'acte c'est à dire que si ce que ça implique c'est que le meurtre n'est pas mal en soi c'est ça que au fond dit Durkheim donc là aussi vous voyez comment ça s'écarte d'une morale religieuse par exemple le fameux tu ne tueras point qui au fond dit que le mal est dans le meurtre voilà et ce que dit Durkheim c'est qu'en réalité au fond il n'y a pas de raison à la sanction la sanction est sa propre raison voilà et donc c'est ce qu'il signifie par cette phrase la sanction est une conséquence de l'acte qui ne résulte pas du contenu de l'acte mais de ce que l'acte n'est pas conforme à une règle préétablie c'est parce qu'il y a une règle antérieurement posée et que l'acte est un acte de rébellion contre cette règle qu'il entraîne une sanction autrement dit c'est la sanction qui fait le crime et là il retrouve son raisonnement sur le crime où il dit qu'il n'y a pas de crime intrinsèque le crime est tout simplement ce qui est interdit et là on le voit raison pour laquelle il va faire un lien ensuite avec le sacré et le religieux puisque au fond la sanction précisément ne se justifie pas en réalité elle n'a pas de justification autre que le fait d'exister d'être une sanction et l'application de cette méthode le recours à la sanction comme un réactif pour reprendre le vocable qu'utilise Durkheim lui permet de faire apparaître clairement ces caractéristiques du fait moral que nous évoquions à propos de ces thèses en l'occurrence l'obligation et la désirabilité Exactement et avec ce raisonnement aussi il montre la dimension intrinsèquement critique de la sociologie et de l'histoire puisque toujours page 10 il rappelle ce qui est évident un acte intrinsèquement le même qui est blâmé aujourd'hui chez un peuple européen ne l'était pas en Grèce parce qu'en Grèce il ne violait aucune règle préétablie donc on ne peut pas s'appuyer sur l'idée d'un universel pour justifier une sanction et à chaque fois qu'on le fait en fait c'est du sens commun on naturalise quelque chose qui est historique on l'inscrit dans la nature ce sont des comment dirais-je des considérations politiques qui sont très très souvent utilisées je ne me rappellerai ici qu'un seul exemple c'est les débats autour de la définition de la famille lors du débat sur le mariage pour tous vous avez eu un argumentaire qui visait à naturaliser la famille mais cette naturalisation ne faisait qu'universaliser quelque chose qui est de part en part historique c'est une certaine conception de la famille qui est la nôtre depuis 200 ans à peu près mais qui n'est certainement pas universelle etc. donc là ici vous voyez pourquoi c'est critique puisque ça nous force à considérer que ce que nous faisons n'a pas de justification donc notre morale n'a pas de justification elle n'est morale que parce qu'elle est instituée-t-elle dans une société donnée donc vous voyez que c'est vraiment extraordinairement critique puisque c'est une remise en cause de choses qui nous paraissent tellement évidentes et que c'est précisément aussi cette évidence qui fabrique du désirable et de la contrainte absolument il faudrait d'ailleurs revenir sur une petite propriété alors Emile Durkheim l'évoque très rapidement de cette notion de sanction et rappeler qu'elle n'appelle pas nécessairement une réalité négative c'est-à-dire que la sanction peut également être positive je respecte la morale mon comportement est valorisé je suis valorisé oui la morale bien entendu n'est pas qu'un interdit mais elle nous désigne c'est ça le côté désirable elle désigne des choses que nous avons à accomplir qu'il est bon d'accomplir qu'il est bien d'accomplir et donc l'idée de sanction c'est aussi sans doute pour cela que Emile Durkheim préfère ce terme à blâme et châtiment puisqu'il permet justement de désigner ce double aspect positif si on veut et négatif l'honneur et la punition page 11 succinctement je cite Emile Durkheim la réalité morale présente toujours et simultanément ces deux aspects donc ces deux aspects sont évidemment obligation et désirabilité que l'on ne peut isoler il n'y a jamais eu un acte qui fut purement accompli par devoir et c'est d'ailleurs en cela qu'il se dissocie d'Emmanuel Kant je fais une petite parenthèse il a toujours fallu qu'il apparu comme bon en quelque manière inversement il n'en est pas vraisemblablement qu'il soit purement désirable car il réclame toujours un effort et donc là il a isolé effectivement les caractéristiques essentielles des fémoraux mais ce ne sont pas d'ailleurs les seules caractéristiques des fémoraux il le précise ce sont simplement les plus importantes et les plus constantes les plus universelles et ces deux derniers caractères constance et universelle sont extrêmement importantes pour lui parce que c'est dans la constance et l'universel que l'on trouve un objet d'étude pour sa science des fémoraux et il remarque que le rapport entre ces deux caractéristiques obligation et désirabilité mais là je répète ce que disait Christophe varie en fonction des sociétés considérées alors cette mise en évidence de la désirabilité bien sûr lui permet de se distinguer d'Emmanuel Kant puisque en faisant apparaître la désirabilité comme un élément constitutif du fait moral de la morale il fait voler en éclats l'opposition kantienne entre sensibilité et raison émotion et raison si vous voulez ça c'est quelque chose d'extrêmement important c'est à dire que la sociologie considère les êtres humains comme des totalités et donc y compris les sentiments les sensations les émotions sont la manifestation du monde social qui est en nous elle ne témoigne pas d'un être naturel alors il peut y avoir des éléments qui relèvent de cette naturalité mais c'est là où Durkheim distingue nos désirs ordinaires avec la désirabilité sui generis qui est quelque chose de plus fort et qui est différent en nature puisque c'est le social en réalité et cette différence se manifeste par une sorte d'alliance entre sentiments et raison puisque l'effort suppose une volonté donc une forme de rationalisation mais le désirable suppose que ça me fait du bien donc quelque chose qui est de l'ordre de la sensation et pas analytique comme on l'a vu puisque de toute façon je ne peux pas déterminer un fait moral par l'analyse rationnelle c'est la contrainte en fait qui me le fait apparaître comme fait moral et c'est ce que me fait la contrainte qui va me le rendre désirable ou non donc on voit comment ici il est sur une ligne de crête extrêmement intéressante pour nous parce que alors qu'au début on l'avait plutôt pas au début de ce texte dans les premières vidéos on l'avait senti délimitant deux territoires celui de l'individu et celui de la société ici on voit bien qu'il ne peut plus faire autrement que de faire entrer la société à l'intérieur des sujets et donc là ça morse la deuxième partie si vous voulez de la révolution sociologique qu'il a commencé en 1887 à partir de la page 12 Émile Durkheim fait quelque chose de prime abord surprenant il établit une analogie une analogie entre la notion de morale et celle de sacré il écrit d'ailleurs l'objet sacré nous inspire sinon de la crainte du moins un respect qui nous écarte de lui qui nous tient à distance et en même temps il est objet d'amour et de désir nous tendons à nous rapprocher de lui nous aspirons vers lui en ce sens dans le sacré il retrouve ces deux propriétés du fait moral que nous évoquions contrainte obligation pardon et désirabilité et s'il opère cette analogie entre notion de morale et notion de sacré c'est parce que ça va lui servir un peu comme la sanction d'ailleurs à comprendre la vie morale il le dit assez clairement la vie morale peut être rapprochée de la vie religieuse afin de la comprendre bon alors il l'explique de diverses manières d'abord parce que dans l'histoire la vie morale écrit-il et la vie religieuse ont été intimement liées et même absolument confondues et ça si c'était vrai dans l'histoire ça l'est encore au moment où Émile Durkheim écrit il le rappelle il le rappelle page 13 si je ne m'abuse et il donne d'ailleurs un exemple de la persistance de cette imbrication ce qui le prouve c'est la répugnance qu'on a encore aujourd'hui à appliquer à la morale la méthode scientifique ordinaire il semble qu'on profane la morale en osant la penser et l'étudier dans les procédés des sciences profanes il semble qu'on attend à sa dignité nos contemporains n'admettent pas encore sans résistance que la réalité morale comme toutes les autres réalités soit abandonnée à la dispute des hommes oui parce que par son étude Durkheim on l'a vu historicise la morale elle n'est donc plus reconduite à un quelconque universel à un souverain bien donc ça ça détruit toutes les moralistes celles et ceux qui pensent qu'on peut élaborer une morale par la réflexion pour Durkheim ça n'a strictement aucun sens puisque comme vous l'avez compris cette morale est rapportée à une société donc la seule chose qu'on a à faire c'est penser la société et si on veut être un moraliste on ne fait que répéter ce que la société nous a institué comme morale ça n'a donc aucun sens sur le plan scientifique mais on comprend de ce fait pourquoi il y a une résistance parce que la morale et Durkheim vient de l'expliquer nous apparaît comme transcendante c'est-à-dire elle est hors de nous elle n'est pas en nous et on est obligé de se confronter à cette morale mais il vient aussi de le dire par la désirabilité elle est immanente c'est-à-dire qu'en fait elle est en nous et elle est dans la société qui est la nôtre et c'est ça que le geste sociologique fait apparaître c'est qu'en réalité alors qu'elle nous apparaît à nous au sens commun comme religieuse sacrée c'est-à-dire extérieure à nous et s'imposant à nous en réalité elle est immanente puisqu'elle est au fond inscrite dans nos désirs dans la désirabilité que nous éprouvons à faire ou à ne pas faire quelque chose nous arrivons donc à la fin de la première partie de cette discussion donc j'en rappelle les aspects essentiels Emile Durkheim entreprend de définir le fait moral comme il l'avait fait dans les thèses que nous évoquions il en fait apparaître les caractéristiques essentielles obligation désirabilité mais il ajoute quelque chose de nouveau en tout cas il précise son raisonnement en utilisant la notion de sanction comme un révélateur et en usant de l'analogie entre morale en tout cas et sacrée nous arrivons maintenant à la deuxième partie de cette discussion qui rappelle là encore les thèses mais dans une version étendue si je puis dire puisque donc après avoir rappelé expliquer les caractéristiques du fait moral Emile Durkheim entreprend d'en préciser les fins en tout cas de préciser les fins spécifiques de l'acte moral et c'est là que l'on retrouve la question de l'égoïsme que nous évoquions dans ces thèses justement Oui il va au fond développer ici ce qu'on pourrait appeler sa dérationalisation de la morale c'est-à-dire que la morale ne va plus pouvoir ne peut pas être reconduite à une rationalité qui dès lors pourrait être individuelle c'est-à-dire je pourrais moi-même me justifier la morale alors il n'y a pas d'autre justification que le monde social pour Emile Durkheim lorsqu'il s'agit de définir la morale donc de ce fait pour lui la morale ne peut pas avoir d'autre fin que le collectif c'est-à-dire c'est-à-dire que j'agis par rapport au collectif et pas par rapport à des individus même si je tends la main à quelqu'un pour le tirer de l'eau dans laquelle il est en train de se noyer etc. c'est en réalité je le fais au nom du collectif comme si le collectif me regardait et était en train d'émettre un jugement sur ce que je fais et il va ici retrouver des formules qu'on connaît bien où il va essayer de distinguer donc ontologiquement la société des personnes individuelles donc retrouvant de manière récurrente ce geste que nous avons à plusieurs reprises décrit donc je ne vais pas y revenir mais ce qui est intéressant ici peut-être c'est de voir que de ce fait la morale suppose une définition du collectif et en le lisant j'ai pensé à ce qui nous arrive aujourd'hui par rapport aux animaux pendant très longtemps nous avons mis les animaux hors de notre collectif on les a considérés un peu à une autre place et donc on pouvait se comporter avec eux avec des règles hautes que morales vous voyez que ici on retrouve bien ce que Durkheim explique c'est-à-dire que c'est au nom d'un collectif si nous faisons rentrer les animaux non pas comme êtres humains mais si nous les faisons rentrer dans notre collectif alors on voit bien que la morale les concerne et que toute une série de gestes qui pouvaient être considérés comme anodins sans ne blessant aucune règle morale peuvent apparaître comme cruels inhumains alors qu'il s'agit d'animaux donc on voit ici que ce qu'il dit nous explique ce que nous sommes en train de vivre puisque nous sommes précisément en train de vivre une nouvelle définition de notre collectif qui fait rentrer des éléments qui n'étaient pas jusqu'à présent dans notre collectif ou qu'il n'y avait pas cette place et nous voilà donc bien obligés d'adapter notre morale à cette nouvelle réalité en ce sens vous voyez que Durkheim en 1906 nous donne des éléments pour comprendre ce qui est en train de nous arriver aujourd'hui oui absolument c'est extrêmement important ce que tu rappelles alors d'abord dans effectivement ce que tu dis que la morale selon Durkheim exclut effectivement ce qui relève exclusivement de la conservation de l'individu et d'ailleurs je vais préciser ce que tu disais les seuls actes relevant d'un esprit de conservation individuelle ou de développement individuel qui peuvent être considérés comme moraux sont ceux dont les effets justement impliquent d'autres êtres que l'individu qu'il concerne cette distinction entre l'acte ayant l'individu pour fin et l'acte moral donc ayant la société pour fin implique justement une définition de la société qui ne réduit pas cette société à l'ensemble des individus alors je reprends simplement ce que tu expliquais sous une autre forme il écrit Durkheim on est à la page à la page 15 s'il existe une morale un système de devoir et d'obligation il faut que la société soit une personne morale qualitativement distincte des personnes individuelles qu'elle comprend et de la synthèse desquelles elle résulte autrement dit et je recite Durkheim nous postulons une société spécifiquement distincte des individus parce que autrement la morale est sans objet et la conséquence elle va être exprimée avec force dans une formule qui est extrêmement claire je trouve qui est la suivante page 16 entre Dieu et la société il faut choisir je n'examinerai pas ici les raisons qui peuvent militer en faveur de l'une ou l'autre solution qui sont toutes deux cohérentes j'ajoute qu'à mon point de vue ce choix me laisse assez indifférent car je ne vois dans la divinité que la société transfigurée est pensée symboliquement c'est une phrase c'est une série de phrases extrêmement importantes puisque au fond ce qu'il explique ici c'est pourquoi la sociologie durkémienne est athée par définition puisque précisément cette croyance ne peut être que la manifestation du monde social et de rien d'autre puisqu'il n'y a rien d'autre que le monde social donc raison pour laquelle non seulement il dit qu'il faut choisir et il dit qu'en réalité il n'y a pas de choix puisque Dieu n'est qu'une forme de naturalisation de quelque chose qui est profondément historique qui est notre société notre monde social du jour et qui fait que donc la morale qui est souvent associée à la religion est en réalité une interprétation symbolique du monde social pour le dire dans des termes qui ne sont pas durkémien en fait il y a une distinction ici qui est faite entre la réalité et la vérité et la morale c'est la vérité de la réalité c'est ce qui interprète ce qui est ou comme le dit Bourdieu ce qu'il en est de ce qui est il y a cette distinction entre discours donc et réalité mais la morale est un discours sur la réalité et ce faisant c'est un discours qui s'adapte à la réalité qui n'a pas d'autre manière de faire car sinon de toute façon il ne serait pas entendu c'est comme ça qu'il faut le voir c'est bien sûr on peut toujours écrire ce qu'on veut proposer des règles morales etc mais lorsque ces règles sont en décalage avec la société la seule chose qui se passe c'est que personne ne les suit elles s'effondrent d'elles-mêmes puisqu'elles n'ont plus de sens pour avoir un sens elles doivent être accrochées sur la réalité sous-faisant on voit que la sociologie Durkheim n'est pas de la métaphysique puisque la morale est attachée à la réalité sociale et elle n'est pas un discours à propos d'eux elle en est la manifestation elle manifeste ce qu'est la réalité sociale donc ayant identifié les fins spécifiques de l'acte moral l'égoïste enfin pardon l'inverse justement Emile Durkheim peut dans un cheminement intellectuel qui rappelle celui des thèses expliquer pourquoi le fait moral se manifeste par l'obligation et la désirabilité mais si là encore le cheminement intellectuel suit celui des thèses il l'excède en ce qu'il introduit de nouvelles notions pour qualifier la société en l'occurrence celle de transcendance et d'immanence alors je m'explique Emile Durkheim considère que la société transcende les individus qu'elle les dépasse alors comme il le dit non pas seulement physiquement mais aussi matériellement et moralement et de facto s'impose à eux dans enfin elle s'impose pardon à eux à ces individus dans une part qui est qui est nécessairement réduite et en cela la société est aussi immanente la société est intérieure aux individus et ne peut vivre qu'en eux bon et en étant immanente justement elle fait l'homme et je recite je recite Durkheim page 17 ce qui fait de nous un être vraiment humain c'est que nous parvenons à nous assimiler de cet ensemble d'idées de sentiments de croyances de préceptes de conduite qu'on appelle la civilisation il va ainsi définir la société comme une grande puissance morale c'est à dire qu'au fond ici il arrive à une définition du monde social qui est au fond le symbolique c'est à dire que c'est l'ensemble des représentations collectives qui constituent une société et c'est à dire que c'est cet ensemble qui nous détermine à nous être humain puisque c'est cette morale là c'est à dire cette pensée symbolique ce système de pensée symbolique qui nous constitue comme être humain puisque quand nous agissons des Durkheim nous voulons la société donc elle nous constitue comme sujet donc vous voyez qu'ici il affirme que nous sommes de part en part des êtres sociaux ce qui veut dire aussi que nous sommes de part en part des êtres historiques pris dans l'historicité il dit il écrit ainsi un idéal chaque société le conçoit à son image l'idéal du romain ou l'idéal de l'athénien était étroitement en rapport avec l'organisation propre de chacune de ces cités ce type idéal que chaque société demande à ses membres de réaliser n'est-il même pas la clé de voûte de tout le système social et ce qui en fait l'unité donc vous voyez qu'il y a là dans toutes ces normes l'ADN on pourrait dire de chaque société ce qui vous voyez désigne aussi ce que nous avons à faire comme historien et historienne en étudiant ces normes nous étudions la société telle qu'elle est et pas simplement comme on dit souvent ses représentations en fait ou alors il faut donner à représentation le même sens que Durkheim c'est-à-dire un système de pensée symbolique cohérent qui s'impose aux individus Christophe citait la page 18 et effectivement ça montre très bien que la morale c'est en fait un fait social avec cette dimension supplémentaire que la morale est essentielle au lien social du coup alors on en arrive à la fin de cette deuxième partie alors Émile Durkheim il va prolonger les remarques que l'on énonçait pour expliquer le caractère sacré dont certaines choses morales ont été et sont toujours d'ailleurs à son époque marquées alors il explique d'abord ce qu'il comprend par sacré alors on est cette fois-ci page 19 nous entendons qu'elles donc les choses en général ont une valeur incommensurable avec les autres valeurs humaines car ce qui est sacré c'est ce qui est mis à part c'est ce qui n'a pas de commune mesure avec ce qui est profane et il remarque que les choses morales ont ce caractère-là ce caractère sacré et si tel est le cas c'est notamment c'est ce qu'il explique en raison des effets qu'elles produisent sur l'homme alors il écrit page 20 bien loin qu'entre l'individu et la société il y est l'antagonisme qu'on est si souvent admis en réalité l'individualisme moral le culte de l'individu humain est l'oeuvre de la société c'est elle qui l'a instituée c'est elle qui a fait de l'homme un dieu dont elle est devenue la servante et ça c'est très très intéressant Utega aux réflexions libérales justement que tu évoquais un petit peu plus tôt et à ces jugements des philosophes et des moralistes oui la question de l'individualisme plus ou moins grand est une question qui est très fortement posée à la fin du 10e siècle et au début du 20e siècle où certains ont l'impression d'une sorte comme ça d'épidémie d'individualisme les gens seraient devenus égoïstes ne s'intéresseraient qu'à eux et un certain nombre d'individus expliquent cet individualisme par l'oubli de Dieu c'est parce que on serait dans une société de plus en plus laïque qu'on n'aurait plus de principe puisque les principes se trouveraient uniquement dans la religion or ce que dit Durkheim c'est qu'en réalité l'individualisme n'est pas un phénomène asocial mais est profondément un phénomène social c'est la société qui produit des individus qui ne veulent penser qu'à eux et donc paradoxalement il est alors que ça nous apparaît comme une mutation individuelle en réalité c'est une mutation sociale ce qui veut dire que la réponse à cette épidémie d'individualisme ne peut être que sociale et pas individuelle ce n'est pas en éduquant les gens en leur disant qu'il faut bien se comporter penser aux autres etc. qu'on y parvient c'est en changeant la société c'est-à-dire en proposant pour rester dans les termes du texte un autre désintéressement puisque ce que dit Durkheim reste vrai y compris pour les libéraux puisque les libéraux pour justifier l'égoïsme individuel n'ont pas d'autre solution eux aussi que de se référer à un souverain bien qui est l'intérêt général mais produit par la somme des intérêts privés mais c'est bien au nom de l'intérêt général que l'intérêt privé est présenté comme une fin morale et non pas exactement comme le dit Durkheim parce qu'on constituerait l'individu comme réalité ultime donc vous voyez que même les libéraux ils sont eux-mêmes pris dans une logique collective même si eux à la différence de la sociologie durkheimienne eux pensent la société comme réductible aux individus qui la composent et ce dernier glissement vers l'individu permet à Émile Durkheim d'opérer une transition vers la troisième et dernière partie de cette discussion plus courte que les autres d'ailleurs puisqu'elle n'est consacrée qu'à la réponse à une objection objection selon laquelle la conception de la morale que développe Durkheim interdit de juger justement cette morale et il rappelle que pour certains on est cette fois-ci page 21 il semble que si la morale est le produit de la collectivité elle doit s'imposer nécessairement à l'individu et que celui-ci soit réduit à l'accepter passivement sans avoir jamais le droit de se dresser contre elle qu'elle puisse être nous serions ainsi condamnés à suivre toujours l'opinion sans jamais pouvoir en droite raison nous insurger contre elle bon là on retrouve un reproche d'ailleurs celui que nous évoquions dans les thèses finalement un reproche qui revient régulièrement en matière de sociologie la sociologie dépeindrait un individu uniquement passif et foncièrement déterminé et un individu qui serait donc dépourvu de marge de manœuvre ou autrement dit de libre arbitre en l'occurrence oui parce que au fond on l'a vu la sociologie n'a pas à dire ce qui doit être elle essaye de dire ce qui est et de ce point de vue elle a à décrire les sociétés et Durkheim ici propose une définition des sociétés tout à l'heure j'ai parlé de grande puissance morale mais à la fin de ce 2 il dit il définit la société ainsi c'est avant tout un ensemble d'idées de croyances de sentiments de toutes sortes qui se réalisent par les individus et au premier rang de ces idées se trouve l'idéal moral qui est sa principale raison d'être donc étudier cet ensemble d'idées de croyances de sentiments de toutes sortes évidemment ne revient pas à valider la justesse de ces idées etc mais au contraire de les inscrire dans l'histoire c'est-à-dire de les rendre relatives voire même arbitraires c'est-à-dire qu'au fond ce que permet la sociologie la science du réel c'est de rappeler que ces règles n'ont justement pas de justification rationnelle et qu'à partir de là il est toujours possible d'en changer donc ça c'est la première explication de Durkheim la première réponse plutôt quant à l'accusation donc de fixisme moral au fond il en donne après une seconde bien entendu on l'a déjà dit donc je ne vais pas développer c'est cette inadéquation possible entre le réel décrit par la sociologie et la morale ce faisant vous voyez que le discours ou le raisonnement sociologique peut avoir une sorte de dimension morale au sens où Durkheim l'entend puisqu'il peut faire surgir en décrivant le réel une autre morale c'est-à-dire en séparant la morale comme étant un discours suranné passé venant de couches plus anciennes de la société donc en faisant apparaître cette couche par rapport à une réalité qui de fait suppose une nouvelle morale qui n'est évidemment pas la sociologie mais la sociologie va aider à comprendre une sorte de dysfonctionnement ou plus exactement un décalage entre le discours scientifique sur la société ce qu'elle est vraiment et la teneur du discours moral oui ce rôle que Durkheim attribue à la sociologie penser la morale la mettre en perspective l'historiciser notamment dans des contextes de de crise et de changement constitue la fin de son propos et je pense pourrait constituer une belle fin pour cette vidéo exactement à bientôt au revoir